La question de savoir est-ce qu'on peut être chrétien et entrer en contact avec les morts? Peut-on être chrétien et s'adonner à des pratiques de divination, de fétichisme et de pratiques occultes? Il y a quelques semaines, nous avions entamé dans une vidéo cette question et nous avions eu une vision globale, générale, de ce que quelques passages de la Bible nous disent sur cette question. Et nous avions rappelé que ce sont des pratiques qui sont condamnées par la parole de Dieu et nous avions voulu donc montrer le seul passage dans la Bible qui évoquent le contact de personnes mortes avec des vivants. Et c'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 28. Aujourd'hui donc, nous voulons entrer dans le vif du sujet pour essayer de comprendre ce que ce passage nous dit, ce que Dieu veut nous dire à travers ce passage. Donc, en faisant une exégèse correcte de ce passage, en examinant de près le contexte de ce passage et nous allons donc parcourir ce passage pour essayer de répondre à trois questions. Et voici les trois questions auxquelles nous voulons répondre dans cette vidéo et les autres qui suivent. Qu'est-ce que la Bible nous dit précisément en examinant le premier livre de Samuel, chapitre 28. Et la deuxième question que nous allons aborder, L'esprit qui est apparu au roi Saul dans 1 Samuel, chapitre 28, était-il le prophète Samuel ou était-il un esprit démonique qui prétendait être Samuel? Donc, c'est une question légitime et nous voulons essayer d'apporter des réponses à 1 nous fuyant au contexte de ce passage. Et la troisième question à laquelle nous voulons répondre, c'est si Dieu s'est servi des songes, des prophètes et de l'instrument qu'on appelle l'ourim chez les juifs pour parler au peuple juif et par extension à toute l'humanité, pourquoi Dieu aurait-il besoin de sortir Samuel du séjour des morts pour s'adresser à Saul? Voilà trois questions que nous allons aborder dans cette série de vidéos. Et donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire pour camper le décor, nous allons regarder de près ce que le chapitre 28 du premier livre de Samuel justement nous dit concernant ce récit du roi Saul et de la féticheuse d'Andorre. Donc, nous allons utiliser la version de la colombe. Verset 1 nous dit, « En ce temps-là, les Philistins, qui étaient des ennemis des Israéliens, rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, donc le roi David, Akish c'est un ami que David a rencontré justement lorsqu'il fuyait le roi Saul qui cherchait à le tuer du fait de sa jalousie. « Tu sais bien que tu feras partie de mon camp, toi et tes hommes. » Donc, David, lorsqu'il s'est enfui, il est parti avec 600 hommes de son armée qui sont restés avec lui. David répondit donc à Akish, qui était le fils du roi de Gad, là où il s'est réfugié, « Eh bien, tu sauras ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Pour vous donner un peu le contexte, David, avec les chapitres précédents, le chapitre 28, donc 25, 26, etc., David est en fuite. Il va d'un territoire à un autre en Israël. Et il est devenu tellement épuisé de fuir Saul qu'il a décidé maintenant ce que je vais faire. Je vais aller dans le pays des Philistins, dans leur territoire. Comme ça, à jamais, le roi Saul ne pourra plus me poursuivre. Parce que les Philistins, c'était les ennemis jurés des Israels. Et le roi Saul ne s'aventurait jamais sur leur territoire. Voilà un peu le contexte. Et regardons le chapitre précédent qui nous donne justement cette précision. Le chapitre 27, verset 1, nous dit, David en lui-même, dit « Je périrai un jour par la main de Saul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de m'échapper pour de bon en allant au pays des Philistins, afin que Saul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » Alors David se leva. Lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui pour aller chez Akish, qu'on a vu, donc le fils du roi Mahok, le roi de Gad. David habita chez Akish et ils deviennent des amis. Lui et ses hommes, chacun avec sa femme, et David avec ses deux femmes, Ahi Noam de Jizreel et Abigel, femme de Nebal de Carmel. On rapporta à Saul que David avait pris la fuite à Gad et il cessa de le chercher. D'accord? Donc voilà le contexte. Et donc si nous revenons au chapitre 28, pour continuer, donc Samuel était mort, et il est mort depuis le chapitre 25, vous pouvez y retourner, tout Israël lui avait fait des funérailles et on l'avait enseveli à Rama dans sa ville. Saul, le roi Saul, avait éliminé du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Donc Saul, prétendant obéir à Dieu, a voulu justement se débarrasser de tous les féticheurs, de tous ceux qui étaient dans des pratiques occultes, de divination, etc. Donc il les a chassés du pays. Mais ça c'était trop tard parce qu'il avait déjà désobéi à Dieu et Dieu l'avait rejeté. Il a choisi un autre qui était David et ce qui a entraîné cette jalousie. Donc verset 4 nous dit Les Philistins se rassemblèrent et vèrent camper à Sunen. Nous allons regarder où se trouve Sunen dans une carte. Saul rassembla tout Israël et il campèrent à Gilboa. Nous allons voir également ce que c'est Gilboa. À la vue du camp des Philistins, lorsque Saul a vu les Philistins, Saul fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saul consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas ni par des songes, ni par l'olume, l'instrument que les juifs utilisaient, ni par les prophètes. Voilà un peu le contexte. Regardons en particulier ce passage de la carte qui nous donne un peu un aperçu de la zone de Sunen et Gilboa là où l'armée de Saul était campée et l'armée des Philistins était également campée. Regardons de près ici sur une carte à quoi ça correspond. Donc vous voyez ici la montagne de Gilboa est au sud, Tsunam est au nord de la montagne de Gilboa qui est près de Jezreel comme vous le voyez sur la carte et au nord de Tsunam se trouve précisément le lieu où réside la féticheuse d'Andorre que Saul va consulter justement pour savoir quoi faire face à l'attaque des Philistins, l'armée impressionnante des Philistins qu'il craint. D'accord? Donc ça, ça vous donne justement le contexte géographique pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. D'accord? Donc voilà un peu ce qui fait, ce qui a amené Saul à consulter justement cette féticheuse. D'accord? On continue la lecture. Et donc Saul dit à ses serviteurs Cherchez-moi une femme qui évoque les morts. Rappelez-vous que quelques temps avant il avait chassé tous les féticheurs d'Israël. donc ceux-là se cachaient pour faire leur pratique et j'irai l'interroger. Maintenant que Dieu l'a abandonné parce qu'il a été désobéissant il cherche maintenant une issue et il va par tous les prix pour chercher un féticheur qui peut lui dire quoi faire ce qui va arriver dans cette bataille contre les Philistins. Ses serviteurs lui disent à Andorre on l'a vu donc il y a une femme qui évoque les morts et Dieu nous rappelle qu'évoquer les morts entrez en contact avec les morts et condamnez et interdit par le Dieu d'Israël. Donc si vous êtes chrétien la Bible vous dit ne prenez pas contact avec les morts ne vous impliquez pas dans des pratiques de divination de fétichisme ou toutes ces pratiques occultes. Écartez-vous de ces pratiques et suivez l'éternel faites confiance à l'éternel. Nous connaissons beaucoup de gens lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés dans leur vie quotidienne le seul recours qu'ils vont trouver c'est aller voir des féticheurs pour régler leurs problèmes alors qu'ils se disent chrétiens. La Bible nous rappelle si vous êtes chrétien vous devez renoncer à ces pratiques parce que ces pratiques sont condamnées par le Dieu d'Israël. Nous avons évoqué quelques passages dans notre vidéo précédente vous pouvez y retourner et nous reviendrons sur d'autres passages pour réaffirmer et renforcer ce que Dieu dit concernant ces pratiques de divination. D'accord? On continue donc la lecture ici et donc à Andorre il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saul se déguisa vous comprenez pourquoi Saul va se déguiser deux raisons principales la première raison parce que c'est lui qui avait interdit que les féticheurs pratiquent leurs pratiques occultes de divination. D'accord? Par conséquent si lui-même il fait recours à ces gens ça pose problème donc il doit se cacher. Il prie d'autres vêtements la deuxième raison pour laquelle il s'est déguisé parce que justement il est vers la montagne de Gilboa avec son armée et pour aller à Andorre il doit passer par là où l'armée des Philistines se trouve donc ses ennemis par conséquent il doit se cacher pour pouvoir y arriver vous comprenez? Donc il se déguisa pris d'autres vêtements et parti avec deux hommes ils avèrent de nuit chez la femme la féticheuse d'Andorre Saul lui dit pratique la divination pour moi en évoquant un mot et fais moi monter celui que je te dirai donc là on s'arrête un instant pour expliquer un peu donc ces féticheurs là les pratiques auxquelles il s'adonnait c'est quoi? c'est entrer en contact avec des mauvais esprits d'accord? pas de bons esprits des mauvais esprits et soi-disant ces mauvais esprits les mettaient en contact avec des personnes qui sont mortes la raison pour laquelle la Bible insiste sur ce qu'on appelle des esprits familiers en anglais familier spirit pourquoi ils sont familiers? parce que ces mauvais esprits là qui sont des démons ils ont accumulé des informations sur les individus depuis leur naissance jusqu'à leur mort parce qu'ils sont là depuis la création de cet univers donc ils connaissent beaucoup plus de choses que nous individus et donc l'information qu'ils ont accumulée des individus qui ont vécu sur cette terre ils ont tout ça compilé quelque part lorsque la personne meurt ils prétendent être cette personne apparaître encore pour dire que ils vous disent des choses que ces personnes mortes là faisaient ou disaient de façon spécifique qui sont plus ou moins personnelles que vous connaissez et quand vous entendez ces choses là vous pensez que justement c'est les personnes mortes qui sont revenues à la vie et voilà comment Satan qui est le je dirais qui a une capacité de tromper extraordinaire c'est comme ça qu'il trompe on nous dit qu'il apparaît comme l'ange de lumière mais c'est un c'est Satan lui-même qui est là parce que pourquoi parce que son objectif c'est quoi c'est de vous détourner de l'éternel c'est de vous détourner du vrai chemin et de la vérité pour que vous restiez avec lui et que le jour où vous mourrez vous alliez avec lui à l'enfer parce que lui il sait qu'il va à l'enfer donc il veut vous entraîner là-bas donc ce qui s'adonne à ces pratiques là c'est le risque qu'il court que s'il n'abandonne pas ces pratiques ils vont rejoindre Satan à l'enfer voilà ce que la Bible nous dit et il est important de le préciser et nous reviendrons encore pour essayer d'expliquer les esprits qui apparaissent durant ces pratiques là justement il donne l'impression qu'il ramène des gens à la vie d'accord mais en réalité c'est des démons qui apparaissent et qui donnent l'impression que c'est vos morts vos proches qui sont morts qui reviennent à vous et qui sont en train de vous parler d'accord et voilà la vraie question pour retourner encore et donc il dit fais-moi monter celui que je te dirai en évoquant les morts la femme lui répond voici tu sais ce que Saul a fait parce que la femme la féticheur ne savait pas justement que c'est Saul qui était avec lui avec elle comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir ils avaient peur du roi Saul justement parce qu'il était puissant pourquoi donc t'as-tu un piège à ma vie pour me faire mourir parce que justement c'est une féticheuse elle fait ça en cachette elle a peur si on l'attrape verset 10 Saul lui fit un serment par l'éternel en disant l'éternel est vivant la faute dans cette affaire ne retombera pas sur toi il la rassure justement pour lui dire ne t'inquiète pas rien ne va t'arriver la femme dit qui veux-tu que je te fasse monter d'accord parce que justement c'est des pratiques qu'ils font régulièrement et il répond fais-moi monter Samuel vous imaginez donc Saul il est tellement désespéré de consulter Dieu qu'il demande à ce que Samuel qui était mort depuis le chapitre 25 de revenir pour qu'il puisse le consulter parce que justement lui c'était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple d'Israël d'accord et nous allons voir la suite nous allons nous arrêter ici pour comprendre est-ce que l'esprit qui va apparaître qu'il va faire sortir est-ce que c'est un esprit démonique ou est-ce que c'est l'esprit de Samuel c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo mais juste pour rappeler la Bible dans le premier livre des chroniques chapitre 10 verset 13 nous rappelle que parce que Saul le roi Saul a désobéi à Dieu parce qu'il s'est adonné justement à ces pratiques de divination que la Bible condamne voilà pourquoi il s'est retrouvé et il est mort d'accord voilà comment il est mort de façon misérable et si vous dites chrétien vous qui me suivez vous êtes interpellé Dieu vous dit d'abandonner ces pratiques sinon vous êtes un instrument de Satan entre ses mains qui va vous conduire tout droit à l'enfer d'accord regardons ce passage pour terminer comment Dieu condamne justement ces pratiques de divination dans le premier livre des chroniques au chapitre 10 verset 13 d'accord mais nous allons regarder d'abord avant d'arriver au verset 13 regardons je dirais verset 12 tous les hommes vaillant se lèvèrent emportèrent le corps de Saul il était mort au combat justement et ceux de ses fils ils les amènerent à Yabesh ils ensevelirent leurs eaux sous le Terembine à Yabesh et ils génèrent sept jours Saul mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'éternel ils n'avaient pas observé la parole de l'éternel mais avaient interrogé pour les consulter ceux qui évoquent les morts voyez bien que la condamnation de s'adonner à ces pratiques de divination de fétichisme vous conduit tout droit à la mort et la séparation d'avec l'éternel ils ne consultent pas l'éternel l'éternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David le fils d'Isaïe Amen que le Seigneur vous bénisse restez à l'écoute pour répondre aux autres questions que nous avons posées à l'introduction Thank you